Musique J'ai fait un évité de chimie à Rennes au cours duquel j'ai fait un stage au commissariat à l'énergie atomique. Mon maître de stage de l'époque m'a suggéré de poursuivre mes études au sein de compétences en matériaux. J'ai donc rattrapé une école d'ingénieurs en matériaux au cours de laquelle je me suis spécialisée en métallurgie. Ensuite, il était assez logique de travailler sur le soudage dans le sens où 90% des métaux sont aujourd'hui assemblés par cette méthode de soudage. Mon maître de stage était spécialisé dans les céramiques et m'a un peu ouvert l'esprit sur toutes les possibilités qui étaient liées à ce domaine de matériaux que ce soit des céramiques, des polymères ou des métaux. Donc concrètement, mes missions en tant que responsables du pôle de compétences Structures Mécano-Soudés sont d'une part de préparer l'avenir. Quand je dis préparer l'avenir, c'est développer la compétence des soudeurs et la polyvalence des soudeurs. Nous avons un centre de formation. On fait passer à peu près 100 qualifications par année. C'est également des recherches industrielles sur différents matériaux ou différents process qu'on pourrait mettre en place dans les lignes de production pour gagner ou en productivité ou en qualité. Donc typiquement, on travaille sur la fabrication additive, on travaille sur le scan 3D, on travaille également sur le FSW qui se concrétise aujourd'hui sur la ligne de production CERVAL. Ensuite, il y a une phase aussi entre les études et la production. Donc une interaction très grande avec ces deux grands domaines puisqu'on va également soutenir les lignes de production. Soutenir les lignes de production, c'est apporter tout le matériel nécessaire pour faciliter la production. C'est concevoir aujourd'hui des lignes modulaires qui nous permettent de passer tous nos types de véhicules. C'est apporter toute la documentation nécessaire. Si on prend le Jaguar, c'est à peu près 1000 pages de gamme technique qui nous permettent de fabriquer le Jaguar. C'est réfléchir à tout ce qui peut être apporté en termes d'amélioration de la production, de la productivité plutôt, et puis améliorer la qualité. Nexter, c'était le moyen au sein d'un service méthode d'avoir cette vision vraiment transverse et sur les études et sur la production. Et pourquoi Nexter aujourd'hui me plaît autant ? D'une part parce que je trouve très gratifiant de travailler à la protection des militaires au sein de nos véhicules. Donc c'est vraiment notre objectif premier sur la conception et la fabrication des cellules blindées. C'est également le fait qu'il y ait une filière d'expertise, de reconnaissance des experts qui est très forte et donc avec une possibilité d'évolution de carrière intéressante.